Musique Bonjour Mema Rodeur, c'est Moudi J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour faire un update lecture En effet je vais vous présenter les 5 livres que j'ai lus entre mi-novembre et fin décembre tout simplement Comme ça au moins on va réattaquer l'année 2017 comme il se faut avec que des lectures de 2017 Mi-novembre je lisais donc le tome 5 de la saga Luxe Opposition de Jennifer L. Hammond Trout Comme vous le savez c'est une saga que j'aime d'amour depuis plusieurs années maintenant que je lis en VO Et ce que j'ai beaucoup aimé donc hormis la saga, hormis comment ça finit, hormis tout ce qui s'y passe bien évidemment C'est qu'il y a à la fin de la saga en fait il y a, enfin je sais pas si on peut appeler ça une nouvelle parce qu'il y a quand même pas mal de pages Donc c'est à dire que à partir de là, donc tout ce qui reste là c'est le préquel donc l'histoire de Dawson et Bess Donc du coup j'ai trouvé ça super bien parce que ça m'a permis de prolonger un petit peu l'aventure et de retrouver les personnages De ne pas avoir une fin trop brusque en fait, même si forcément on voit pas Cathy vu que Cathy elle arrive après Mais c'était quand même plutôt sympa de découvrir Diamond, Dee, Dawson, Bess, enfin voilà sous un jour un peu plus nouveau C'était plutôt pas mal En ce qui concerne le tome 5 en lui-même je ne peux pas trop vous en dire bien évidemment puisque ça saurait vous spoiler Mais sachez qu'il est vraiment génial, l'auteur continue vraiment dans sa lancée, elle tranche quand il faut trancher, elle n'a pas peur de ça J'ai bien évidemment, voilà mon petit coeur s'est emballé etc etc J'ai relu plusieurs scènes tellement je les ai aimées Enfin voilà c'était vraiment une très belle conclusion d'une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée Et il faut maintenant que je me penche sur d'autres sagas de l'auteur parce que j'ai d'autres livres en VO d'elle dans ma bibliothèque Et j'aimerais vraiment 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 pouvoir les lire en 2017 Ensuite fin novembre j'étais accompagnée par le tome 3 de la saga Jim Lee J'attendais énormément de ce tome 3 tout simplement parce que la fin du tome 2 était hyper rageante L'auteur m'avait mis une paire de boules immense Et du coup j'avais vraiment envie de savoir où l'auteur allait aller Comment est-ce qu'elle allait réamener un petit peu ses personnages dans le droit chemin etc Et surtout j'avais beaucoup 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 d'espérance pour notre héroïne principale Puisque Eden et moi on est pas vraiment potes à la base Elle a un caractère qui m'insupporte, elle se laisse faire, elle est malléable au possible Et du coup j'avais un peu de mal avec elle, ses réactions m'énervaient etc Et du coup, je sais pas sur combien de pages mais je pense sur une bonne centaine de pages Elle m'a plu, mais quelque chose de copieux, c'était génial Je comprenais enfin ses réactions, elle avait la niac, elle avait la rage, elle était dégoûtée, elle se battait Et du coup j'étais là, mais ouais ma fille, ouais vas-y c'est cool, continue comme ça Et alors, en 2-3 mouvements, l'auteur elle nous retourne la situation Elle lui fait reprendre des décisions complètement débiles, machin, truc, bref Et à partir de là j'ai un peu décroché, mon cerveau s'est un peu, il s'est remis en mode Eden, qu'est-ce que tu fous Et à partir de là j'ai passé mon temps à mettre le doigt sur les choses qui m'énervaient et que je trouvais peu probable Donc c'est vraiment dommage, parce que j'étais vraiment bien partie et que cette trilogie était quand même plutôt sympa Elle se laisse quand même facilement lire, vous allez dévorer ce tome 3 exactement comme vous avez dévoré les deux précédents Puisque c'est ce que j'ai fait, mais je l'ai fait de manière un peu grincement de dents, très 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 prononcée Parce que, ben voilà, l'auteur m'a agacée avec les décisions qu'elle a fait prendre à son personnage Et le, je suis une femme forte, indépendante, machin Et bim bam boum, je me retrouve dans une situation totalement opposée à ce que j'avais prévu, etc Mais bref, je vous laisserai découvrir, mais je suis pas forcément convaincue par ce tome 3 Ensuite, mi-décembre, je me suis plongée dans Si seulement la vie s'apprenait dans les romans d'amour de Kristen Higgins Chez HarperCollins Vous le savez, Kristen Higgins et moi, c'est une histoire d'amour, j'aime beaucoup ses romans Ils me font à chaque fois passer un très très bon moment Parce que je m'attends à rire, en fait Et j'ai été assez surprise que du coup l'auteur soit dans un registre qui est plutôt pas sombre Parce que c'est pas un thriller ou quoi que ce soit Mais les sujets abordés, on a un peu de mal à en rire J'ai rigolé vite fait au tout début, je me suis dit, ah ça fait du bien d'être rentrée à la maison Un petit peu parce que je me plongeais dans un Kristen Higgins Mais en fait non, parce que du coup ça va parler d'amour brisé, d'adultère De perte, de deuil, des sujets assez lourds quand même Et même si je l'ai beaucoup aimé, j'ai adoré les héroïnes qui sont deux sœurs en plus conçues de manière parallèle Où c'était plutôt sympa, enfin voilà, les personnages sont attachants comme toujours pour ça Elle est très douée Mais du coup j'ai pas retrouvé ce côté drôle et léger C'était très intéressant, j'ai passé un bon moment Mais j'ai pas explosé de rire, j'ai pas juste mon petit moment feel good Non, là c'était plus une histoire un peu plus sérieuse Mais c'était très agréable de découvrir l'auteur sous cette plume là Mais c'est vrai que je m'attendais un petit peu à autre chose Mais c'est vrai que du coup le titre du roman prend tout son sens au fur et à mesure de la lecture Puisque voilà, les héroïnes se retrouvent face à des choses qui nous arrivent dans la vraie vie de tous les jours C'est pas la rencontre miraculeuse qui va se passer géniale etc etc Non, il y a tout ce qui va avec, il y a les bagages, il y a la tromperie, il y a les moments d'angoisse, les moments de doute etc Donc là pour le coup l'auteur nous a vraiment dépeint deux histoires bien réelles qui pourraient arriver à tout le monde Et enfin tout fin décembre je me suis lu le tome 2 et le tome 3 de Never Never, de Colin Hoover et de Taryn Fisher aux éditions Hugo Romand Je vous les présente tous les deux ensemble parce que ça sert à rien que je vous les présente de manière séparée Puisqu'ils sont tout petits et que de deux je vais pas pouvoir vous en raconter de trop pour ne pas vous spoiler On finissait le premier tome sur une note assez angoissante Et on reprend exactement au même moment avec un Silas tout nouveau on va dire Qui va essayer de se dépatouiller comme il peut puisque Charlie est aux abonnés absentes Et c'est vrai que j'avais lu pas mal de chroniques comme quoi la fin fin, donc la fin du troisième tome était Ouais un peu tout ça pour ça et moi j'ai bien aimé jusqu'au bout, j'ai trouvé ça super mignon J'ai trouvé que le retournement était oui un peu prévisible mais pour autant ça ne m'a pas gênée Et d'autres auteurs m'ont embarqué dans leur petite histoire toute fraîche, toute mignonne Avec deux adolescents hyper attachants qui s'aiment depuis le plus jeune âge Enfin voilà j'ai trouvé ça mignon en fait, y'a pas d'autres mots, c'est pas un coup de coeur C'est pas tout ce que vous voulez, le coup de l'amnésie, de l'amitié etc, tout est plutôt bien amené Le dénouement est là, il m'a un peu surpris mais c'est pas non plus révolutionnaire Donc voilà les deux auteurs m'ont quand même fait passer un très très bon moment Charlie et Silas c'est des personnages qu'on ne peut pas ne pas aimer à mes yeux Ils ont une grande évolution entre ce qu'ils ont été, ce qu'on découvre et comment ils finissent Donc vraiment si vous aimez le genre de romance young adulte qui peuvent un petit peu vous surprendre Et surtout qui sont très rapides parce que c'est trois tomes assez courts, foncez Et bien voilà mes marodeurs vous savez les cinq livres qui m'ont accompagnée sur le mois et demi terminant l'année 2016 C'était cinq bonnes lectures et c'était plutôt cool parce que j'ai réussi à peu lire comme vous pouvez le voir Et c'est vrai que de tomber à chaque fois sur des bonnes lectures c'était quand même un soulagement de ne pas me trimballer des lectures hyper difficiles Au contraire là c'est vrai que c'était plutôt agréable même si le tome 3 de Dim Lee m'a fait m'arracher les cheveux par poignet Voilà ça se lisait quand même relativement vite En tout cas n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez lu soit dernièrement soit sur cette fin d'année comme moi Parce que je n'ai rien à vous présenter de nouveau depuis Et vous pouvez également me mettre les lectures que vous attendez impatiemment sur cette année 2017 Moi sur ce je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très vite Ciao ciao